Salut à tous, c'est The Mafia Junior pour présenter un gameplay sur Call of Gigi MW3 en compagnie de The Mafia Magnum. Bonjour à tous, c'est The Mafia Magnum. Un gros problème parce que je devais vous présenter une vidéo un peu épique et un peu changeante on va dire. Mais le mode studio plante donc en gros si vous voulez je mets la vidéo dans mon coffre comme ils disent. Et je n'arrive pas à la lire, il y a Out of Memory ça m'avait fait déjà ça avec ma première mob que je vous avais montré. Et la technique que j'avais trouvé pour la lire c'est de la lire directement là où on voit toutes ces parties qui ont été filmées. On voit toute l'histoire que je vous montrerai après vu que dans la partie il y a eu un changement de dot. Et vu que la partie je ne l'ai plus dans mes fichiers vu que je ne savais pas que ça allait me faire ça. Et bien je ne peux pas vous la lire et donc la partie Magnum était là. J'ai fait deux mobs en une partie avec l'ACR sur résistance. Et donc je suis un peu dégoûté de ne pas pouvoir vous présenter ce beau gameplay. Et si vous me dites t'as un HD et tu ne filmes pas pendant que tu joues ben non vu que le mode studio est fait pour ça. Je ne pensais pas que ça allait faire ça et je suis vachement déçu de ce côté. Donc pour cette partie je vais vous montrer qu'on n'est pas obligé de jouer en spécialiste pour envoyer la mob. Même si ce n'était pas le premier intérêt à la base que je voulais faire vu que je voulais aider un ami à moi à envoyer la mob. Parce que lui il n'avait pas envoyé une mob. Donc Magnum, si tu veux, je ne sais pas si tu as des techniques toi pour envoyer la mob ou un truc en particulier. Déjà si vous voulez envoyer la mob un peu plus facilement, jouer en spécialiste, déjà ça c'est sûr. Si vous voulez que je vous donne ma classe, je joue en spécialiste. Donc d'habitude je joue avec passe-passe, détermination, visée solide. Et en spécialiste je mets assassin, bonne gâchette et pillard. Le truc aussi à éviter quand on veut essayer d'envoyer la mob, c'est d'éviter les face-à-face le plus souvent si vous voulez. Essayer de contourner, enfin de passer surtout à l'extrémité de la map et pas passer au milieu. Comme vous pouvez, vous allez le voir dans le milieu de ce gameplay vu que à la base je ne calculais pas la mob. Je ne voyais pas du tout la mob. Et maintenant j'essaye de jouer avec autre chose pour essayer d'envoyer la mob vu que je manque tout le temps de base. Une autre configuration aussi qui est pas mal c'est de jouer avec pillard au lieu de passe-passe en premier atout et mettre dans ses atouts de série passe-passe, assassin et bonne gâchette dans ses séries de spécialistes. Pour ma part si vous voulez essayer d'envoyer la mob avec ça. Toi t'as quoi comme explication à donner Magnum ? Moi aussi pour essayer d'envoyer la mob je suis un spécialiste. Sauf que moi en premier en tout je mets PIA, un deuxième bouclier anti-explosion et en premier je mets Tracker. Ouais donc voilà. Bon mais après c'est chacun ses goûts. Si vous mourrez à un de la mob ou des trucs comme ça, vous ne dites pas que c'est votre classe ou votre truc qui a fait ça. C'est que votre classe elle est bonne, c'est juste que ça arrive de mourir à un de la mob. C'est rageant, on l'a tous vécu, même moi je l'ai vécu mais bon voilà. Donc je vous conseille ce chiffre de mob parce que pour ma part je suis déjà à 24 mobs envoyés. Sans prétention et tout, c'est juste pour vous dire que les chiffres parlent d'eux-mêmes. C'est juste pour dire comme ça. Et je joue aussi, enfin toute la team joue beaucoup en ce moment pendant les vacances. Donc là je suis déjà prestige 5 niveau 65 donc je pense, vu que vous aurez la vidéo ce soir, je pense passer prestige ce soir. Je ferai une vidéo si je pense spéciale Noël. Je ne sais pas encore quoi mais je vais réfléchir. Donc aussi, qu'est-ce qu'on pourrait dire Magnum ? Ah oui, aussi je vous demande dans les commentaires si vous voulez que je fasse une compilation, donc un peu style Monsieur le V12 de mes mobs. Si ça vous intéresse, dites-le-moi, je le ferai. Enfin dites-le-moi, un peu, enfin dites-le-moi, enfin dès que vous voyez la vidéo, dites-le-moi, dites-pas autre chose et tout. Il faudrait que je le fasse le plus vite possible parce que là je vais mettre des mobs de côté. Là je suis un peu deg parce que ma deuxième, mes deux mobs en une partie, ça m'aurait fait une belle fin de gameplay, enfin une belle fin de compilation. Comment ça m'intéresse ? Comme je vais te poser la question à chaque fois, Magnum, les défauts et les avantages que tu trouves dans ce Call of Duty ? Les défauts, c'est les connexions et c'est les armes, elles ne sont vraiment pas vraies. Les connexions, moi je ne sais pas, mais hier j'ai joué toute l'après-midi et j'ai trouvé qu'elles étaient un peu meilleures. Je ne dis pas, il y a toujours peut-être un petit temps de latence, déjà elles étaient moins catastrophiques quand on est l'autre toute l'après-midi, qu'on ne peut vraiment pas killer. Là j'ai pu envoyer des mobs et tout, vu que j'ai pu envoyer mes deux mobs en une partie sans que ça bug. Donc là il y a un arrêt de partie, c'est normal puisqu'il y a eu un changement d'autre, donc je vais vous mettre l'autre partie de la vidéo. Donc dites-moi franchement les complications et ces avantages que tu trouves dans ce jeu ? Les avantages sont les différentes sortes partout et les différentes sortes. Puisque comme c'est ridicule, il y a eu trois différentes sortes spécialistes à soutien. Je pense que ça c'est vraiment bon. Sauf soutien qui est un peu chiant. Et donc plus tard après les fêtes de Douai et tout, je ferai des vidéos sur, je vous laisse la surprise, vous verrez. Déjà je ne serai pas tout seul, vous verrez. Plus tard après. Ensuite, qu'est-ce que je pourrais dire ? Merci à vous tous au fait de suivre mes vidéos et de mettre des commentaires, ça me fait très plaisir. Pour ceux qui ne sauraient pas encore, puisque j'ai vu un commentaire qu'il faut apparemment que je réexplique, mais bon c'est pas grave. Campeur. A la définition d'un campeur, plutôt, je vais l'expliquer à l'oral parce que j'ai un peu marre d'écrire à chaque fois. Camper, c'est rester viseur fixe tout le temps au long de la partie, dans un coin de la map qui n'a rien à voir avec les objectifs, sans défendre aucun objectif ou sans jouer l'objectif et revenir au même endroit pendant toute la partie. Si un mec, vous voyez un mec qui est sur C et qui reste au fond de C ou qui reste C, il défend l'objectif, c'est tout, il campe pas. Mais au pire des cas, est-ce que vous allez me dire, puisque vous, la définition de campeur est très large, quand vous êtes à 1 ou 2 de la mob, vous allez dire que vous n'allez pas camper pour la voix ? Vous allez tous faire ça, c'est obligé. Moi par contre, cette mob, ce que j'aime bien, c'est que je l'ai fait vers la fin très très actif. Je vais dire, je vais l'envoyer, peut-être par coup de chance aussi, vous le verrez. Je sais que c'est pas vers ce moment-là que je vais envoyer la série de la mob. Donc là, ouais, ça en passe pas, c'est un peu galère d'envoyer la mob et de jouer en soutien. Donc c'est pas la meilleure classe que je conseille. Ah oui, donc je joue à la MP7 chez Rapide et j'ai appris, donc pour ceux qui ne le savent pas, donc moi je l'ai même découvert, donc je vous le dis, si vous déverrouillez une arme avec un jeton, donc le truc déverrouillé au lieu de double XP, l'arme restera même si vous passez après le Prestige. Donc moi j'ai déverrouillé la MP7, donc logiquement je passe Prestige 6, et quand je déverrouillerai niveau 4, créer une classe, et bien la MP7 sera toujours déverrouillée. Donc c'est un bon petit conseil que je vous donne, je trouve que c'est un peu mieux que le double XP. Bon, je ne conseille pas pour jouer à la Chip 95 et la PP 90, bien sûr, ou l'UMP. Bon, l'UMP on l'a de base. Qu'est-ce que tu as quelque chose à dire Magnum, sur ce gameplay ? Bah, en fait, c'est super bien fait, donc je vais regarder le mieux, je sais pas. Tu penses que tu regardes le mauvais ? Ouais, mais c'est pas grave, parce que là je suis déjà en cours de vidéo. Mais dans le gameplay, si tu veux, je suis sur Mission, et là je suis à la MP7 Silencieux, T-Rapide. Donc oui, je vais jouer avec T-Rapide sur la MP7, parce que sinon je n'arrive pas à rivaliser avec les autres armes, donc vu que je joue avec UMP et tout, je n'arrive pas à jouer franchement avec Chargent Grand Kappa, je vous le dis. Vous pouvez trouver ça à nous ou pas, vous faites comme vous le... Vous jugez par vous-même, ça ne changera pas ma façon de jouer. Pour moi, c'est pas jouer non plus cheaté. Donc là, vous voyez, là je vous dis, c'est la série pour la mob, là je suis bientôt arrivé à la mob. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre ? J'ai pas plus d'astuces encore, de trucs. Non, je fais surtout cette vidéo, parce que là je suis un peu dégoûté de ce gameplay qui a été foiré à cause du mode studio qui a été mal fait. Franchement, je suis déçu, j'en trouve pas, mais moi, parce que je suis sûr que ça aurait été pas mal de montrer ça. De toute façon, moi je sais que je l'ai fait, après, pour vous, je sais pas si vous pensez que je l'ai fait, mais bon, il y avait des gens que j'étais là. Ah oui, j'ai un truc à me plaindre, c'est que les gens me signalent à moi, puisqu'on m'envoie des messages disant qu'on me signale des français, juste parce que j'envoie des mobs. Est-ce que j'ai l'air de booster pendant la partie ou tout ? Ou la plupart, ils rachent parce que, soi-disant, je campe quand je fais mes mobs. Regardez sur ce gameplay, est-ce que je campe, voilà. J'envoie la mob, là, juste à ce moment-là. Est-ce que j'ai campé ? Ou alors, est-ce qu'on envoie la mob, on mérite d'être banni ? C'est du rage pur, total. Il y a même un mec, il jouait à l'UMP, et il me dit, je te banni. Je lui ai dit, tu me bannis alors que tu joues à l'UMP, toi ? Enfin, des trucs comme ça. Bon, après, peut-être qu'il joue à l'UMP, mais bon, vous avez compris, quoi. Enfin, quoi dire d'autre ? Tu vois, Magnum, quoi ? On me bannit juste parce que j'envoie des mobs. C'est n'importe quoi, ça veut dire... J'étais déjà banni parce que j'ai envoyé une mob et j'étais presque 3. J'étais niveau 45 et je suis retombé niveau 18. Je peux vous dire que c'est franchement pas trop envie de recommencer tout, mais bon, voilà, je l'ai fait, donc là, je suis prestigiant en ce moment, là. Donc, j'espère que cette vidéo explicative vous aura plu. Laissez les commentaires pour la compilation de la mob, c'est ça qui m'intéresse, franchement. Et... Ah ben tiens, j'étais niveau 64 bas, ouais, donc il est récent, le gameplay, donc. Voilà, donc, ouais, bon, j'ai arrêté. Donc, je vous dis salut à tous et à la prochaine. Salut !